bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo youtube je suis julie aimé naturopathe et je suis là pour te donner des clés pour retrouver l'équilibre au naturel alors aujourd'hui on aborde un sujet très sensible les alimentations huit idées reçues qui sont mauvaises pour ta santé j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte qu'en cabinet beaucoup de mes clients avaient des idées reçues par rapport à l'alimentation et en réalité qui étaient fausses alors je t'explique les huit idées les plus reçues tout de suite idées reçues numéro 1 il faut manger des céréales au petit déjeuner pour avoir plein d'énergie pour la journée c'est une idée reçue qui est très 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 répandue et notamment avec des produits qui ont un peu une étiquette saine comme le muesli par exemple qui est considéré comme sain et ben c'est complètement faux parce que souvent d'ailleurs quand tu achètes le muesli il n'est pas fait maison donc il rajoute du sucre à l'intérieur même s'il n'y a pas de sucre en fait c'est tellement constitué de céréales que finalement les céréales c'est des glucides donc ça t'apporte des sucres aussi et notamment l'avoine moi je trouve qui est vraiment un faux ami qui a une une identité assez bien pour le corps assez saine mais en fait c'est pas vraiment le cas et puis l'avoine ben il faudrait vraiment le faire cuire donc vraiment sous forme de porridge pour que ce soit digérable sinon manger de l'avoine crue dans du muessi avec du lait froid je t'assure que ça peut te faire beaucoup beaucoup mal au ventre et puis faut pas oublier que l'avoine ça contient du gluten pour bien manger au petit déjeuner je t'invite plutôt à manger des protéines qui sont indispensables pour fabriquer tes neuromédiateurs et des neurotransmetteurs qui vont te donner de l'énergie toute la journée mais aussi de la motivation qui vont stimuler ton métabolisme de base tu vas être plus performant et tu n'auras pas envie de craquer pour du sucre on va dire tu n'auras pas de coup de barre dans la matinée et tu auras moins envie de craquer en fin d'après midi vers 16-18 heures il te faut aussi un petit peu de gras comme des noix comme des oeufs comme de l'avocat comme des purées d'oléagineux qui sont hyper bonnes pour ta santé si tu veux des recettes bonnes je t'invite vraiment à aller sur mon blog j'ai des recettes de pancakes qui sont très riches en protéines et en gras et avec très très peu de sucre et un banana bread également l'idée reçue numéro 2 c'est pour une assiette saine c'est des féculents des protéines et des légumes et bien c'est totalement faux en fait si tu mélanges les féculents et les protéines ça va te causer énormément de ballonnement de problèmes de digestion et de lourdeur après repas voilà si tu te sens lourdeur après repas et que tu manges ce genre enfin si tu as cette répartition dans cette assiette c'est tout à fait normal dans ton estomac donc en fait la digestion ça se passe comment c'est d'abord la bouche où tu dois bien mastiquer super important et ensuite ça arrive dans ton estomac dans l'estomac il faut savoir qu'on digère exclusivement les protéines donc pendant que ta viande ou ton poisson se fait digérer bah tes pâtes ou ton riz il attend et ils attendent gentiment comme ça sauf que dans l'estomac c'est acide c'est humide et en plus il fait chaud donc ces trois conditions réunies font que ça crée une jolie fermentation une fermentation qui force l'estomac à sourire avec son contenu non encore digéré donc ça va te créer des lourdeurs ça va aussi te créer des gaz et des ballonnements donc mon conseil là c'est d'associer le poisson ou la viande avec des pommes de terre ou des patates douces qui se digèrent très très bien et d'associer les céréales comme le pâte et le riz soit avec des oeufs qui sont des protéines dites faibles donc qui n'ont pas besoin de beaucoup d'acidité dans l'estomac soit avec des légumineuses des lentilles les pois chiches soit avec un petit peu de tofu tout foie lait des ours c'est super bon et et voilà et dans tous les cas n'hésite pas à mettre beaucoup beaucoup de légumes dans ton assiette ça se marie très bien avec tout et ça se digère très très bien l'idée reçue numéro 3 c'est que le gras ça donne du cholestérol alors il faut savoir que ton corps est composé à énormément surtout ton cerveau de gras donc le gras c'est essentiel si tu veux avoir être performant intellectuellement si tu veux avoir des émotions qui sont bien gérées si tu veux fabriquer tes hormones sexuelles ça c'est important d'avoir du gras ce qui donne du cholestérol c'est beaucoup 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 le sucre et même si tu prends le gras le matin ton corps comme synthétise aussi du cholestérol bah le fait de lui en apporter le matin ça va limiter sa production interne de cholestérol donc ça va rééquilibrer le cholestérol non il faut que tu manges du gras c'est hyper important les t-cellules de ton corps sont aussi ont une membrane en phospholipide une double membrane en phospholipide c'est à dire que c'est du gras toutes les cellules ont des membranes c'est du gras et donc ce gras c'est vital si tu veux que tes cellules arrivent à avoir des nutriments soient assez armés pour avoir une membrane assez résistante et pour favoriser aussi les échanges cellulaires le gras le meilleur gras que je te conseille c'est les petits poissons des mers froides comme les sardines les macros que tu peux manger sans aucun problème je t'invite aussi à acheter de l'huile de colza biologique première pression à froid que tu conserves au réfrigérateur et que tu manges cru au moins quatre cuillères à soupe par jour et je t'assure que ça ne te fera pas grossir et que ça pourra même réguler ton cholestérol si tu en as idée reçue numéro quatre il faut manger cinq fruits et légumes par jour non je suis pas du tout du tout du tout d'accord encore s'ils avaient mis il faut manger cinq légumes et voir un fruit par jour là je suis d'accord mais si tu manges cinq fruits c'est énorme en sucre là encore ça va vraiment 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 avoir un impact négatif sur ta santé et la pire chose que tu puisses faire avec des fruits c'est manger des jus de fruits et parlons du jus d'orange le matin qui donne des vitamines il faut savoir que l'orange il ya que quatre mois où elle est en pleine saison entre décembre et avril et puis surtout un jus d'orange c'est le jus et il n'y a pas les fibres or les fibres elles emprisonnent le sucre et ça permet qu'il aille que le sucre aille dans le sang de manière on va dire ralenti parce que les chiffres c'est comme un filet de pêche et le sucre va lentement aller dans le sang grâce à ces fibres là il ya plus les fibres dans le jus donc il ya énormément de sucre il ya une grosse dose de sucre qui arrive dans le corps donc ça te crée ça génère une hyperglycémie qui après va générer une hypoglycémie oui le corps il n'aime pas quand il ya des variations du coup suite à cette hyperglycémie le corps va sécréter une hormone qui va prendre tout ce sucre plus il y aura de sucre plus il y aura d'hormones donc cette hormone elle va tout prendre et ça va générer après une hypoglycémie bon c'est pas les seuls méfaits on va dire du sucre et des jus de fruits mais voilà ça on est un faut savoir qu'à autant de sucre dans un verre de jus de fruits que dans un verre de soda oui donc les fruits c'est max 2 par jour et c'est surtout entier mais par contre les légumes tu peux y aller à volonté idée reçue numéro 5 les goûter c'est fait pour les enfants et bien bonnes nouvelles si tu veux faire bien pour ta santé en plus si tu veux faire attention à ta ligne il est important que tu aies un goûter et c'est le seul moment dans la journée où tu peux te faire plaisir avec quelque chose de sucré et ça passera inaperçu quasi sur ta ligne et sur ta santé alors bien sûr je dis pas de manger 3000 feuilles à la suite mais tu peux te permettre de faire des gâteaux des pâtisseries maison qui sont pas très sucrés de te faire plaisir de manger un petit peu de chocolat de manger des noix ça permet quoi ça permet déjà de pas prendre le dessert à la fin de ton déjeuner c'est pas bon prendre du sucre après un repas et puis ça permet aussi de faire une pause dans l'après-midi on a besoin on travaille beaucoup 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 donc c'est important de faire une pause dans l'après-midi et cette pause va te permettre de manger et du coup tu auras moins envie de te jeter sur le dîner donc à voir les gâteaux apéro en voir les trucs trop gras trop salé trop sucré au dîner tu auras eu tu as finalement ton tâme j'ai pas envie de dire récompense mais souvent on voit comme ça on va dire ton plaisir au goûter donc le goûter voilà fais toi tu peux te faire plaisir avec un peu de chocolat noir à 70% un fruit des noix ou un gâteau fait maison l'idée reçue numéro 6 c'est que les produits laitiers ça donne des eaux solides non en fait il ya eu des études qui ont été faites dans les pays où ils consomment le moins de produits laitiers c'est là où il ya le moins de taux de fracture et au contraire dans les pays où il ya le plus de consommation de produits laitiers c'est là où il ya les plus fortes taux plus taux de fracture des eaux c'est quand même un petit peu bizarre tout ça fait qu'il faut savoir que même si les produits laitiers amène du calcium le calcium pour rendre les eaux solides ça c'est vrai c'est des plus grosses concentrations de calcium que tu peux trouver dans les aliments si tu veux bien fixer le calcium il faut que tu aies assez de vitamine d or la vitamine d si tu me suis régulièrement sur les réseaux sociaux c'est vraiment la vitamine dont on est pas que celle là mais il ya énormément de carences et il est hyper important de te supplémenter régulièrement en vitamine d et de bien sûr de te faire doser ta vitamine d régulièrement un simple dosage sanguin en suffit c'est pas remboursé par la sécurité sociale donc tu n'as pas besoin de prescription médicale et la deuxième chose c'est que ça demande à ton corps tellement d'énergie de de digérer ses produits laitiers que finalement ça va l'obliger à les chercher dans ses réserves et à le déminéraliser pour tamponner on va dire tout ce qui va se trouver dans le lait donc même si le lait amène du calcium ça va tellement de déminéraliser qu'au final l'équilibre bas la balance pensera penchera beaucoup beaucoup du côté où il faut pas prendre de produits laitiers tu trouveras du calcium dans les légumes verts dans les légumes verts plus légumes sont verts plus légumes sont foncés plus ils contiennent du calcium tu en trouveras aussi dans les graines de sésame et tu peux en trouver aussi dans les arêtes de sardines donc tu peux te faire des petites sardinades voilà où tu mixes un petit peu les arêtes qui sont fines et et bien sûr tu pourras pour faire un super apéro idée reçue numéro 7 il faut manger moins pour perdre du poids là encore c'est quelque chose de très répandu et où voilà oui j'ai diminué ma ration et en fait je comprends pas je perds pas de poids en fait c'est pas la quantité qui compte c'est la qualité des aliments qu'on mange et puis plus on va manger moins plus finalement on va diminuer le métabolisme notre métabolisme on va le ralentir faut savoir que le corps quand on était bah homme de courbagnon était habitué à des périodes de disette parce qu'on n'avait pas la nourriture en abondance comme on a aujourd'hui et donc quand il était en période de disette il mettait tout au ralenti et c'est pour ça quand tu manges un peu moins tu fais attention à ta ration bah tu es un peu plus frileuse tu as tendance à être un peu plus constipé tu transpires un peu moins etc tout le corps se met au ralenti et du coup bah ton métabolisme il se met au ralenti aussi donc tu vas absolument pas perdre de poids et surtout quand tu vas te remettre à manger normalement et bien c'est là où tu vas prendre du poids alors que tu manges complètement normalement donc ça si tu veux perdre du poids mange plutôt mieux que moins et enfin l'idée reçue numéro 8 c'est compter les calories c'est important non je ne t'invite pas compter les calories déjà ça peut être très 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 vite on va dire se prendre la tête ça peut prendre la tête c'est normalement de compter les calories de compter aussi tout ce que tu manges il faut que je mange 30 grammes de céréales le midi etc non 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 c'est archi faux ne t'embête pas à ça je vais donner un exemple très simple si tu prends un hamburger on va dire fait industriellement dans certains magasins de fast food c'est environ 1000 calories et bien tu te rends compte qu'après l'ingestion de ce mets fameux qui t'a repu sur le moment tu as faim quelques heures après ça veut dire que tes cellules n'ont pas été nourries et que ces calories finalement ont été des calories vides et ne t'ont pas apporté les nutriments nécessaires pour faire fonctionner son organisme puisque tu as faim après en revanche tu prends un plat qui contient peut-être le même nombre de calories avec du saumon parce que le voilà c'est calorique puisque c'est gras des légumes des patates douces voilà tu te fais plaisir il ya aussi 1000 calories c'est beaucoup quand même les calories mais même si c'est moins de 1000 calories bas ce plat tu vas le tenir sept ou huit heures sans aucun problème peut-être donc et pourtant il y aurait moins de calories donc compter les calories ça ne sert à rien ça ne veut rien dire en plus je ne sais pas si tu te rends si tu l'as déjà remarqué mais il ya des personnes qui mangent énormément et d'autres qui mangent pas beaucoup pourtant voilà dans les deux cas ils perdent pas de poids c'est bien dire que si les calories ça marchait il y en est un qui prendrait beaucoup de poids et l'autre qui n'en prendrait pas il ya beaucoup d'autres facteurs qui sont à prendre en compte les calories c'est vraiment un système de calcul qui est complètement obsolète aujourd'hui voilà si tu veux vraiment des clés qui sont efficaces qui vont marcher des vraies clés d'alimentation saine je te conseille ma cuisine natureau qui est mon ebook qui regroupe les six clés d'une alimentation saine point de vue de votre naturopathe préféré en plus je vous donne tous les super aliments qui sont indispensables à la santé comment les prendre quand les prendre et les quels prendre de qualité je parle notamment de la spiruline parce qu'aujourd'hui il ya beaucoup de spiruline tout le monde vend ça mais en fait qu'est ce que ça fait exactement sur le corps comment reconnaître une spiruline de bonne qualité il ya beaucoup de cochonneries qu'on vous vend et puis bien sûr il y a quatre semaines de menu sain et gourmand j'insiste dessus parce que moi je suis une grosse gourmande j'ai suivi beaucoup de régimes et beaucoup de choses pour finalement mourir de faim et avec ces recettes vous n'avez pas absolument pas faim je vous invite à aller voir les retours de mes clients sur la page ma cuisine natureau qui je les remercie beaucoup d'ailleurs et puis puis vous aussi je vous remercie je remercie tout le monde parce que sans vous je serais pas là aujourd'hui faire des vidéos et à vendre voilà cette ebook qui est un franc succès mais c'est vrai que ça a beaucoup beaucoup amélioré la vie d'énormément de personnes en fait vous n'avez pas besoin d'aller chercher à droite à gauche les contradictions j'explique vraiment tout et puis au niveau des résultats quoi en attendre et bien au niveau de déballonnement c'est diminué au niveau de la vitalité c'est augmenté de l'énergie moins de coups de barre après le repas moins de ballonnement il y en a qui perdent du poids aussi complètement naturellement et surtout s'arrêtent de se prennent la tête et ils ont pas faim et ça c'est quand même hyper important de pas avoir faim de se sentir bien et de mieux dormir voilà j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne youtube si tu n'as pas encore fait n'hésite pas à liker et n'hésite pas à partager et bien sûr si tu as des questions n'hésite pas je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao